La fille de Debussy La fille de Debussy, c'est le journal intime de Claude-Emma Debussy, dite chouchou, appelée chouchou tendrement par son père, par ses parents. C'est la fille de Claude Debussy, du compositeur. J'ai imaginé son journal intime entre la mort de son père et sa mort à elle, puisqu'il faut savoir que chouchou est morte à l'âge de 13 ans. Elle a été emportée par la difthérie en 1919. Donc j'ai été un petit peu ému par cette disparition, particulièrement à la lecture de la correspondance de Debussy, où il parle de cette fille. On découvre une petite fille très exubérante, très joyeuse, un peu polissonne aussi. Et donc, c'est vrai que comme j'ai été un peu touché par sa mort, j'ai voulu lui donner la parole, et donc écrire ce journal intime d'une petite fille de 12-13 ans, à cette époque de fin de Première Guerre mondiale. Et donc cette petite fille, pour faire le deuil de son père, et aussi peut-être pour le faire revivre, elle décide de jouer toute la musique pour piano de Claude Debussy. Donc elle signe un peu ce pacte avec elle-même de jouer chaque semaine un morceau de son père. Et c'est sa manière de le faire revivre, et de le rappeler un petit peu à elle et à son souvenir. Ce roman, La fille de Debussy, a un écho théâtral sous la forme d'un spectacle qui s'appelle Monsieur Debussy, qui est un spectacle où j'incarne le compositeur, et dans un texte, un monologue, qui a été puisé dans la correspondance de Debussy, qui a été tiré de cette correspondance. Donc c'est Debussy qui parle, et je joue également de sa musique au piano. Donc c'est un petit peu, je lui dis que c'est l'écho théâtrale du roman. C'est le spectacle côté père, et puis le roman plutôt côté fille.